C'est parti ! Moi je suis content, il ne s'en rend pas compte. Il monte dessus, on a fait clic, clac, clic, clac, clac, clac. Il est à 0,8 du record dans la piste. Donc sachant la marge de progression du travail qu'il y a de sur la moto, pas beaucoup, mais c'est un petit circuit. Donc rien qu'à une suspension de trois bricoles, on ne va pas tout encore. Johan Zarco, double champion du monde moto 2, quatrième du classement provisoire MotoGP avant le Saxon Ring, le plus titré des pilotes français de l'histoire de ce sport. Quand il n'est pas sur un paddock de grand prix ou dans un avion, Johan s'entraîne. Pour améliorer sa condition physique bien sûr, mais aussi pour affûter son pilotage. En dehors des courses, Johan a toujours beaucoup roulé à l'entraînement. D'abord sur un pocket bike, puis sur une 125 4 temps chaussée de pneumatiques performant lorsqu'il a intégré les GP 125. Sur une R6 préparée lorsqu'il est passé en moto 2, puis sur un 4.50 super motard sur piste de karte depuis qu'il a rejoint l'élite du MotoGP en 2017. Mais aujourd'hui, Johan vient découvrir son nouveau jouet, un mono de super motard glissé dans un châssis de vitesse confectionné par la petite société catalane BEON. 56 chevaux à la roue arrière, 102 kg avec les pleins et des dimensions de Moto3, l'engin est compact et performant. Il vise à recréer au plus près les contraintes du pilotage MotoGP. Pourquoi une telle moto pour l'entraînement ? Jusqu'à présent, les très bonnes sensations, c'est le super motard. Super motard avec les pneus Michelin, le pneu de 16 pouces devant. Ce pneu de 16 pouces Michelin permet plein de choses. Super motard sur une piste de karting, c'est une moto puissante qui a tendance à cabrer. Il faut faire plein de mouvements sur la moto qui est un peu différent, mais ça pouvait ressembler à certaines choses du MotoGP où en fait, on a des grandes pistes, mais avec une MotoGP, on dirait que tout est petit. Donc voilà. Et là, le but de passer une étape avec cette moto, c'est avoir une position donc un peu plus racing, on va dire, moins décontractée et avoir une moto plus performante pour continuer à améliorer les chronos et arriver encore plus, un pilote amateur ne puisse pas trouver la limite de la moto comme s'il monte sur une MotoGP, la limite avant de la trouver, il faut se creuser la tête. Par contre, il y a un bon pilote qui peut monter dessus, qui a ce rythme grand prix, on va dire. Il peut aller chercher des chronos de folie parce que la moto, en fait, sa limite, elle est vraiment très loin. Et j'espère trouver ça avec un châssis quand même plus performant, cette position. On a encore deux, trois modifs à faire, mais voilà. Espérer trouver un niveau de performance supérieur au supermotard pour pousser le pilote encore plus loin dans sa limite. Qu'est-ce qui ressort de ce premier test ? Il a fallu dégrossir la moto parce qu'on ne peut pas tomber, même sur le supermotard tout de suite, moto parfaite. Elle reste encore un poil petite parce que la base, c'est quand même pour des gamins de 12, 13, 14 ans. Et là, on cherche à faire une moto pour adultes, une moto très fun et performante pour adultes. Donc, elle est quand même vraiment pas mal née du tout parce qu'on a juste fait des modifications de suspension. Et en faisant ces modifications-là, on a compris qu'il va y avoir encore une autre étape en suspension à faire. Donc voilà, je pense que là, l'étape qu'il faut faire, c'est peut-être aussi passer bientôt la route 16 pouces devant. Ce pneu Michelin de 16 pouces permet des choses vraiment incroyables. Et c'est là qu'il faut aller pour être dans la performance niveau MotoGP. Et après, trouver un peu plus de confort sur la moto pour qu'à la fois, je puisse ne plus penser à ma position. Parce que je ressemble encore un peu à une boîte d'allumettes, comme si j'étais assis sur une boîte d'allumettes. Et pour que monsieur tout le monde puisse se sentir à l'aise dessus. La chose très positive, c'est qu'en pneu usé, on perd moins de temps qu'avec le supermotard. Donc, pour aller chercher une constance dans le chrono et faire des longues sessions, ça, ça peut être bon. T'as vu, j'ai mon attaché de presse, il faut que tu lui demandes avant de filmer, attention. Un droite à gauche. Ah, mais c'est mon côté dyslexique, ça. Tu as fait signe le chèque de caution. Oui, c'est ça. C'est bon. bah non c'est rigolo même les pinces s'amusent franchement on peut se tromper de vitesse comme je fais se manger le vibreur inter comme j'ai fait ne pas regarder le bon virage comme j'ai fait et quand même s'amuser c'est un bon produit il faut quand même avoir 20 000 euros à dépanner mais en location c'est moins cher c'est moins cher qu'une arabe en plus de ça quand ça fait des saltos dans le bac à gravier ça aussi c'est bien puis vous faites une bonne oeuvre vous êtes des ZF Grand Prix à former la future génération de pilotes français qui prendra la relève de Johan Zarco quand il sera vieux et fatigué moi en tant que Poirot je me suis amusé tout de suite avec cette moto parce que le moteur est souple parce que la moto est très légère et puis on trouve tout de suite ses limites sur une piste de kart donc c'est vraiment sympa mais qu'est-ce que le numéro 4 mondial juste après mon mélo Johan Zarco est capable d'améliorer améliorer on va avoir la constance on va avoir la condition physique on va avoir d'être propre comme Lorenzo est propre parce qu'il est très propre et donc tu ne peux pas te permettre d'être agressif avec tes motos alors qu'avec un super motard tu arrives, tu as une colère et tout tu es agressif sur le frein là tu ne peux pas te le permettre bon et après tu arrives à payer du frère arrière correctement à utiliser vraiment les bases de motos de vitesse oui voilà avec assez peu de risques en fait peu de risques parce que tu tombes tu casses un brasetier un carénage et rien du tout quoi oui bien sûr et voilà ça c'est super votre école va la commercialiser à partir de septembre donc avec un prix de base de 20 000 euros oui mais pour ceux qui veulent se familiariser à la piste vous pensez aussi un système de location à la journée pour apprendre à rouler comme il faut voilà après on pourra faire des stages puisque vu que j'espère qu'il faudra partir de nos stages venir on mettra la moto on dira voilà le terme de référence sur l'entreprise qui est hier et de ce temps là avec Johan maintenant on va vous apprendre et tout à bien rouler et on fera des stages à piste au moto d'accord super et ça sera super parce que les gens vont quand ils vont refaire de la piste avec une R6 ou n'importe quelle autre marque ils vont arriver à avoir un feeling et des bases de données et surtout qu'on peut les faire rouler sans risque tu l'as bien vu toi non c'est vrai Quentin moi j'ai eu la chance d'être 10 ans essayeur au Moto Journal donc maintenant je suis reporter de Grand Prix la dernière fois que j'avais roulé c'était chez vous sur les mini-motos sur les 150 et je peux vous dire que cette moto elle est parfaite pour débuter sur piste elle est facile elle est marrante on ne se sent pas du tout frustré au contraire il y a largement ce qu'il faut comme puissance et en châssis à la limite c'est celle du pilote pas celle de la moto donc voilà bravo pour le travail merci beaucoup ça va très bien pour le travail ça va très bien c'est ton pour le travail c'est ton Sous-titrage ST' 501